Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna As-salamu alaykum, alhamdulillah, aujourd'hui encore nous allons à la rencontre d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est son nom Al-Wakil Alors que signifie wakala ou wukila en arabe ? Cela signifie déléguer quelque chose à quelqu'un, donner une responsabilité à une personne pour qu'elle fasse quelque chose que j'attends d'elle, quelque chose pour moi Cela signifie également donner une procuration à quelqu'un C'est pour ça qu'en arabe Al-Tawqil signifie la procuration Donc c'est vraiment dans le sens de j'ai quelque chose à faire mais je demande à quelqu'un de le faire pour moi Maintenant quand on en vient au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wakil Qu'est-ce que cela signifie ? Allah à travers son nom Al-Wakil nous apprend et nous invite à nous en remettre pleinement à lui subhanahu wa ta'ala Cela veut dire que je dois remettre mes efforts en Allah subhanahu wa ta'ala Mes espoirs je les place en Allah subhanahu wa ta'ala Mon travail je le place en Allah subhanahu wa ta'ala Mes attentes de résultats je les place en Allah subhanahu wa ta'ala Parce qu'il est justement Al-Wakil Celui à qui je vais donner procuration pour faire les choses à ma place J'ai tellement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala Que c'est à lui que je donne procuration pour s'occuper de toutes mes affaires De tous mes projets, de tous mes soucis, de toutes mes attentes, de tous mes besoins Il est Al-Wakil Celui en qui je place pleinement ma confiance, mes efforts, mes attentes et mes espoirs Subhanahu wa ta'ala Alors maintenant comment vivre ce nom d'Allah Al-Wakil Deux choses très importantes La première c'est de comprendre que ce nom là Et bien nécessite un travail du coeur C'est une adoration du coeur que de s'en remettre à Al-Wakil Ça veut dire quoi c'est une adoration du coeur Ça veut dire que si Al-Wakil n'est pas dans mon coeur Si ce n'est pas mon coeur qui naturellement s'en remet à lui Et bien je ne vais pas m'en remettre à lui Et pour m'en remettre à lui J'ai besoin de le connaître J'ai besoin d'intégrer dans mon coeur La connaissance de qui est Allah subhanahu wa ta'ala Si je vous donne un exemple de la vie d'ici bas Imaginez que vous avez un projet Que c'est le travail, le fruit du travail de plusieurs années Des efforts énormes, des sacrifices Et qu'à un moment Et bien vous remettez ce projet entre les mains de quelqu'un Pour le réaliser Tout a été fait La conception, la planification, tout est prêt Et maintenant il ne manque plus que l'exécution Et ce travail là Et bien c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur Imaginez que vous le mettiez entre les mains d'une personne Comment allez-vous choisir cette personne ? Si vous choisissez cette personne là à qui vous allez confier le projet de votre vie Et bien c'est que c'est certainement quelqu'un d'une grande confiance Quelqu'un que vous avez choisi vraiment en épluchant toutes ses compétences Qui il est ? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance ou pas ? Comment il va agir ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va mener le projet à bout ? C'est quelqu'un qui n'est pas choisi au hasard Et avant de lui donner, de vous remettre sa confiance en lui Et bien vous le connaissiez bien Donc si on en revient à Allah A travers son nom Al-Wakil Si l'on veut que notre coeur soit apaisé Et que notre coeur ait une pleine confiance en Allah Qu'il s'en remette naturellement à Allah Et bien on doit insérer dans notre coeur La connaissance de qui est Allah Et d'ailleurs ce qui est magnifique avec Allah et avec le Qur'an C'est que Allah nous donne les arguments Qu'on doit insérer dans notre coeur Pour gagner la confiance en lui Il nous demande de lui faire confiance Et il nous donne les arguments et les moyens et les outils Pour qu'on puisse lui faire confiance Qu'est-ce que Allah nous dit à plusieurs reprises dans le Qur'an Une des choses qu'il dit aux messagers de Dieu Par exemple il lui dit Il dit aux messagers de Dieu Remets tes espoirs, ta confiance, tes efforts pleinement Entre les mains d'Allah Pourquoi ? Qui est Allah à qui je remets ma confiance ? Il est Al-Aziz Il est Al-Aziz Celui qui a l'autorité absolue Celui qui peut décider d'une chose Celui qui dit à une chose Alors cette chose devient Donc si tu veux placer ta confiance en quelqu'un pour l'exécution de ton travail Et bien qui est meilleur que Al-Aziz ? Celui qui peut décider d'exécuter cette chose Ou de ne pas l'exécuter Subhanallah Ensuite il dit Ar-Rahim Si tu devais choisir une personne En qui placer ta confiance Qui de mieux que Ar-Rahim ? Celui qui t'aime Celui qui est miséricordieux envers toi Celui qui est clément envers toi Subhanallah Ça veut dire qu'il va prendre à cœur Ce que tu as besoin Il va prendre à cœur ton projet Parce qu'il t'aime Parce qu'il est à tes côtés Parce qu'il veut ton bien Il est miséricordieux Il lui dit ensuite All-Aziz yaraqa hiina taqoum Celui qui te voit Celui qui t'entend Subhanallah Si tu veux remettre ta confiance en quelqu'un Est-ce qu'il ne faut pas choisir Al-Samir Celui qui t'entend Qui entend tes paroles Qui entend tes murmures Qui sait ce que tu ressens Celui qui est Al-Basir Celui qui t'observe à chaque seconde Qui voit tes efforts Qui voit quand tu te lèves la nuit Qui voit quand tu travailles Qui voit les sacrifices que tu as faits Il est Al-Aziz Il est Ar-Rahim Il est Al-Samir Il est Al-Basir Alors quoi d'autre Pour mettre notre confiance en lui Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre De meilleur que lui En qui placer notre confiance Subhanallah Dans un autre verset Allah nous dit Allah nous rappelle encore un autre argument Pour remettre nos efforts Et notre confiance en lui Il dit Remets tes efforts Remets ta confiance En Allah Celui qui est vivant Et qui ne meurt pas Subhanallah Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelle que soit la personne Que tu choisiras dans cette vie Pour remettre ta confiance Et tes efforts en elle Et bien cette personne Peut te lâcher du jour au lendemain Cette personne peut mourir du jour au lendemain Cette personne peut avoir autre chose à faire Comme dormir par exemple Et c'est pour ça que Allah dans Ayatul Kursi Nous dit Il est le seul être qui sera là pour toi à chaque seconde A chaque moment Sans jamais faiblir Sans jamais dormir Sans jamais oublier Sans jamais partir Alors est-ce qu'il y a mieux que lui pour remettre notre confiance en lui Subhanallah Allah nous dit encore dans un autre verset Il nous dit que tout ce qu'il y a Entre Al-Mashriq et Al-Maghrib Est à Allah Il le dit à plusieurs reprises dans plusieurs versets Et juste après il nous invite encore une fois De remettre notre confiance en lui Dans un autre verset il dit Il nous dit que tout ce qu'il y a entre l'Orient et l'Occident lui appartient Il nous dit que L'Invisible Tout ce que nous ne voyons pas Tout ce que nous ne comprenons pas Le passé, le présent, le futur, les anges, les djinns Tout ce qui peut se passer dans le coeur des gens Dans le cerveau des gens Tout ceci est Ghaib Et tout ceci lui appartient Tout ceci il en a connaissance Subhanallah Parce qu'il est Al-Alim Il est celui qui a le savoir de toute chose Il est Al-Hakim Celui qui connait la sagesse derrière toute chose Et il nous dit Et il n'y a pas une chose Il n'y a pas une affaire Un élément Un besoin Un acte Qu'il puisse se passer dans cette vie Sans qu'il ne revienne à lui Sans que ce soit lui qui en prenne la décision Sans que ce ne soit lui qui le mette en place Parce qu'il est Al-Qadir Il est Al-Malik Il est Al-Aziz Celui qui a la capacité de toute chose Celui qui décide de toute chose Celui à qui toute chose appartient Celui à qui tout ce royaume des cieux et de la terre appartient Donc rien ne se produit dans son royaume Sans que ce ne soit par sa décision à lui Subhanahu wa ta'ala Et Allah termine le verset pareil par Alors mets ta confiance en Allah Mets tes efforts entre les mains d'Allah Mets tes attentes, tes objectifs entre les mains d'Allah Pourquoi ? Parce qu'il est celui qui décide de tout Il est celui qui connait tout Le présent, le passé, le futur et l'invisible Si quelque chose se passe dans ta vie Si tu obtiens quelque chose Quel que soit le résultat que tu obtiendras Tu l'obtiendras parce que Allah leur a décidé Et qu'il te l'a donné Tout revient à lui Dans un autre verset encore Allah nous dit Ce sont les sorciers de Firaoun Qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala Et qui disent Comment pourrions-nous ne pas remettre notre pleine confiance en Allah Alors qu'il nous a montré les chemins C'est lui qui nous a guidés vers le chemin Donc Allah avec sa miséricorde Avec son savoir Avec le fait qu'il te voit Le fait qu'il t'entend Le fait qu'il a le pouvoir absolu Le fait que c'est lui qui va te donner Le fait qu'il connait le visible et l'invisible Tout ça il peut te le condenser Te le transformer en guidance Et te montrer la voie qu'il faut suivre Pour aboutir à ton chemin A tes résultats A tes objectifs A tes projets A tes attentes Subhanallah Subhanallah Donc quand on a fait rentrer tout ça dans nos cœurs On comprend les versets qui disent Wa kafa billahi wakila Subhanallah Allah nous suffit En tant que wakil En tant qu'être En qui je vais remettre ma confiance A qui je vais remettre mes affaires A qui je vais donner procuration Pour qu'il s'occupe de tout ce dont j'ai besoin pour moi Parce que j'ai compris que moi je n'étais capable de rien Parce que j'ai compris que je n'avais aucun pouvoir Aucun savoir Alors je lui donne procuration à lui Je lui fais confiance à lui Je remets mes affaires entre ses mains Et je lui dis Ya Allah tu es al-wakil Wa kafa bika wakil Tu me suffis Ya Allah en wakil Alors je te fais pleinement confiance Et je remets toutes mes affaires entre tes mains Ya Rabbal Alami Subhanallah Et le deuxième conseil Que je me donne et que je vous donne Une fois qu'on a inséré notre connaissance d'Allah Et de al-wakil dans nos cœurs Et bien c'est de mettre en place les actes Que al-wakil attend de nous Et al-wakil attend de nous des efforts Attend de nous du travail Attend de nous de nous en remettre à lui Oui effectivement Mais pas en restant assis sur notre canapé à rien faire Et c'est ce qu'il dit au messager de Dieu Il dit Une fois que tu as fait ton boulot Une fois que tu as réfléchi Une fois que tu as travaillé Une fois que tu as fait tous les efforts Qu'il fallait pour atteindre tes objectifs Là à ce moment là A ce moment là bien précis Et bien tu as fait ce que tu avais à faire Tu t'en remets à Allah Et tu dis maintenant Je remets tous mes efforts Tout mon travail Tous mes espoirs Tous mes objectifs Entre tes mains Ya Allah Je te laisse faire le reste Ya Rabbal Alamin Mais il faut d'abord travailler et oeuvrer Et ensuite lui faire confiance Et la deuxième chose qu'on peut faire Et bien c'est de faire des invocations Parce qu'une fois qu'on s'en remet à lui Et bien l'invocation Le doa Est une des plus belles manières De démontrer Et bien qu'on a vraiment confiance en lui Et qu'on a vraiment compris Que c'était entre ses mains Que le résultat se trouvait Donc on peut lui dire Ya Allah aide moi Ya Allah montre moi le chemin Ya Allah donne moi la réussite Ya Allah permet moi de cheminer vers toi Même dans nos adorations Ya Allah pour mes prières C'est à toi que je m'en remets Pour le Coran c'est à toi que je m'en remets Pour la foi dans mon coeur C'est à toi que je m'en remets Pour mes projets c'est à toi que je m'en remets Pour mes enfants c'est à toi que je m'en remets Pour mon travail c'est à toi que je m'en remets Et à chaque fois je lève les mains au ciel Et je lui dis Ya Allah j'ai besoin de toi Ya Allah c'est entre tes mains Que je place ma confiance Alors Ya Allah donne moi ce dont j'ai besoin C'est une des plus belles manières de démontrer à Allah Qu'on a vraiment confiance en son nom Et qu'on remet réellement nos espoirs Et notre confiance entre ses mains Je vous dis à une prochaine Incha'Allah Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah la ilaha illa Huwalahul asma'ul husnna Wa rahmatullahi wa barakatuhu